Mes amis, il est venu le temps que nous attendons tous. La fin du mandat de Derek Riegan marque le début d'une nouvelle ère. Place aux libertés individuelles, place au peuple, place à notre révolution. Adolescents du ghetto, je t'entends. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour mettre fin aux guerres fratricides qui font pleurer nos mers. Amis cubains, première masse migratoire à San Andreas depuis les deux dernières années, je te promets le droit à l'asile politique. Amis homosexuels, je te promets une parade annuelle dans tout Sanifiero pour que personne n'oublie que la défense de tes droits a été un des plus grands enjeux du XXIe siècle et que nous puissions continuer sereinement sur le chemin de l'acceptation de l'autre et du vivre ensemble. Votez pour moi, Antonio Gallucci, et je vous promets que les parasites, les corrompus, les bandits et les fraudeurs fiscaux auront des comptes à rendre. Amis motards, votez pour moi et personne ne pourra plus vous reprocher de conduire votre bécane sans casque. Même titre que la consommation de marijuana, la loi ne peut pas, sous l'apparence de la protection de l'intérêt public, se heurter aux droits privés. Mes amis, votez pour moi et je vous promets la mise en place d'un code pénal vraisemblable, d'un code de procédure pénale mais aussi d'un code de déontologie pour toutes les polices. Mes amis, ce n'est plus une question de rouge ou de bleu, ce n'est plus une question d'horizon politique, c'est une question de progrès et d'intérêt général. Oui, je persiste et je signe, mais je suis heureux, c'est un branleur opportuniste, c'est bien que d'anciens gouverneurs démocrates se sont ralliés à ma cause. L'opposition cherche à nous diviser, nous faisant passer pour des voyous, homophobes, racistes, communistes, des antisystèmes ou des drogués. Mais nous ne sommes pas divisés, nous sommes unités, et l'unité est intelligente. Et l'unité sait que les manœuvres politiques dégueulasses sont à l'image de ceux qui les emploient. Mes amis, plus que jamais, soyons réalistes, demandons l'impossible. Sous-titrage Société Radio-Canada